Méduse, Mythologie, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, htps.fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 3 janvier 2023. L'article comprend les sections suivantes. Le mythe dans l'Antiquité. Transformation, réécriture et représentation du mythe. Interprétation moderne. Présence dans la culture contemporaine. Cet enregistrement est divisé en trois parties. Les deux premières sections sont dans la première partie, la troisième section dans la deuxième partie, la quatrième section dans la troisième partie de l'enregistrement, avec l'infobox et à la fin l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement. Méduse. En grec ancien, Médusa, parfois Médusa, appelée aussi la Gorgone, en grec ancien Gorgo, et dans la mythologie grecque, l'une des trois Gorgones, avec ses sœurs Euryal et Sténo. Elle est la seule à être mortelle. Fille de Forkis et Céto, et donc petite fille de l'union de la terre Gaïa avec l'océan Pontos, elle appartient au groupe des divinités primordiales, tout comme ses cousines, la chimère et l'hydre de l'herbe, qui, elles aussi, avaient des traits associés à l'image du serpent et ont été détruites par des héros. Même si elle figure au fronton de plusieurs temples, elle ne faisait l'objet d'aucun culte. Ses yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard. Après avoir été décapité par Percé, son masque, le Gorgoneion, est remis à Athéna, qui le fixe sur son égide. La représentation du Gorgoneion sera longtemps utilisée comme une protection contre le mauvais œil. Généralement représentée de face, elle avait à l'époque archaïque un visage de sanglier, des yeux exorbités, des crocs, la langue pendante et des serpents dans la chevelure ou à la taille. Ses traits s'humanisent et se féminisent à l'âge classique et, placés dans les contextes similaires, les représentations figurées resteront remarquablement stables durant plus d'un millénaire avant d'être réinventées successivement à la Renaissance et par les peintres de la fin du XIXe siècle. De monstres qu'elle était, Méduse est devenue l'archétype de la femme fatale. Le mythe qui peut être vu comme un conte d'initiation a alimenté des recherches sur la puissance du féminin, le pouvoir du regard, l'importance des talismans, l'angoisse de castration, le rapport intime aux monstrueux et l'existence de sociétés martyarchales préhistoriques. La figure de Méduse est toujours présente dans la culture contemporaine et a été revendiquée comme un puissant symbole de rage et de pouvoir par le courant féministe. Première section, le mythe dans l'Antiquité. Première sous-section, étymologie. Le nom de Méduse est le participe présent du verbe médo, réglé, protégé, régner sûr. Il peut donc se traduire par la protectrice. Dans les premiers états du mythe, Méduse est souvent désignée comme la gorgone, du mot « gorgos » qui s'y finifie « effrayant ». Selon Thalia Phyllis Howells, le mot « gorgone » dérive de la racine indo-européenne, « garge », qui désigne un crime terrifiant. Le bruit terrifiant qu'émet la gorgone est un de ses attributs essentiels, selon Vermand, qui s'appuie sur Pindar. Début de citation. Première section. Deuxième sous-section, sources anciennes. Deux images illustrent cette sous-section. Méduse Rondam Nimi, ornant l'égide de la statue d'Athéna du Parthéno, copie d'un original de Phidias. Et, détail d'une statue d'Athéna vêtue de l'égide ornée du Gorgoneion, premier à deuxième siècle, copie archaïsante d'une statue du cinquième siècle avant Jésus-Christ, musée Sainte-Croix, Poitiers. Les premières mentions du mythe apparaissent chez Homère, qui ne cite jamais Méduse ni Percé, mais seulement la Gorgone, et celle-ci est simplement une tête monstrueuse placée sur l'égide. Ainsi, quand Athéna est prête à se lancer dans la bataille, « Elle jette sur ses épaules la formidable égide que la terreur environne de toutes parts. Sur cette égide, on la discorde, la force, la poursuite et la tête effroyable et terrible de Gorgone, monstre d'un horrible aspect, protige de Jupiter. » Le bouclier d'Agamemnon est muni d'une tête de Gorgone sculptée sur un fond d'émail noir, « à l'aspect effrayant et aux regards horribles. » Dans l'Odyssée, alors qu'il est descendu aux enfers, Ulysse craint que Perséphone ne lui exhibe la tête de l'horrible Gorgone et fait immédiatement demi-tour. Selon Vermand, cela laisse entendre que Gorgone, « est chez elle au pays des morts dont elle interdit d'entrer à tout homme vivant. » Hésiode nomme trois Gorgones, Euryale, Stéino et Méduse, cette dernière étant proprement la Gorgone, et il donne les premiers éléments du mythe. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le pseudo-hésiode mentionne l'exploit de Persée dans le bouclier d'Héraclès. Le poète tragique Échil a consacré une tétralogie à ce mythe dont on ne connaît que des fragments, d'Anaï, les Phorkides, les Polydectes et les tireurs de filets. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, Pindar évoque, début de citation, « les affreux gémissements des Gorgones et les sifflements que poussèrent les serpents entrelacés sur leur tête. » Fin de citation. Dans le même poème, il décrit Méduse comme ayant de belles joues et attribue l'invention de la flûte au désir d'Athéna d'imiter avec cet instrument, début de citation, « les cris lugubres de sa bouche effroyable poussant la féroce Euryale, sort de Méduse. » Fin de citation. Cette mention établit un lien entre Méduse et l'art de la musique. Vers la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ, Eurypide livre d'autres éléments du mythe dans Ion. Il rappelle que, début de citation, « la terre enfanta la Gorgone, ce monstre terrible dont le corps était armé de vipères aux plis tortueux que Pallas, la fille de Jupiter, lui donna la mort et couvrit sa poitrine de sa terrible dépouille. » Fin de citation. « La mère d'Ion possède deux gouttes du sang de la Gorgone. » Début de citation. « Celle des deux gouttes qui ont coulé dans la veine cave chasse les malades et entrefilaient la vie, tandis que l'autre donne la mort, c'est le venin des serpents de la Gorgone. » Fin de citation. En outre, le linge dont elle avait emmailloté son bébé portait en son centre la figure de la Gorgone. Méduse dans la Théogonie des Iodes. Début de citation. « Et Kéto donna à Forkis les grès aux belles joues blanches dès leur naissance. Et c'est pour cela qu'elles sont nommées grès par les dieux immortels et par les hommes qui marchent sur la terre. Péfredo aux beaux Péplos et Aigno aux Péplos couleur de safran. Et les Gorgones qui habitent au-delà de l'illus Océanos aux dernières extrémités. Vers la nuit où sont les Hespérides aux voix sonores. Les Gorgones Stéino et Euryale et Médusa à câbles de mots. Et celles-ci étaient mortelles mais les autres étaient immortelles et exemptes de vieillesse toutes. Et Posia Dion aux cheveux noirs s'unit à Médusa dans une molle prairie sur le fleur printanière. Et lorsque Persols lui a coupé la tête le grand Chrysaor naquit d'elle et le cheval Pegasus aussi. Et celui-ci fut ainsi nommé parce que ce fut près des sources d'Okeonien qu'il naquit et celui-là parce qu'il tenait une épée d'or dans ses mains. Fin de citation. Première section Troisième sous-section Version du mythe Dans les premiers états du mythe la Gorgone est un monstre l'une des divinités primordiales appartenant à la génération pré-olympienne puis on va la considérer comme une victime du métamorphose. Fin de citation. Ce monstre hybride avait des ailes d'or, des mains de bronze et des défenses de sangliers. Elle est parfois représentée sous la forme d'un centaure femelle. Sa demeure varie selon les auteurs. Elle est située à l'extrême ouest du monde, du côté des espérides selon Hésiode, chez les hyperboréens au nord selon Pindar ou le plus souvent à l'ouest de la Bibie. Le mythe a longtemps été connu par le récit qu'en fait Ovid au livre 4 des métamorphoses, mais cette version présente quelques détails qui ne correspondent pas aux autres sources. En revanche, la version qu'en donne Apollodore au IIe siècle est considérée comme la plus fiable car elle est corroborée par le récit que l'on a déjà fait récide au Ve siècle avant Jésus-Christ, récit qui nous est connu par des solies apposées en marge d'un ouvrage d'Apollonios de Rode. Les spécialistes en conclut que la version d'Apollodore était en vigueur depuis au moins le Ve siècle avant Jésus-Christ et qu'elle avait même probablement acquis sa forme définitive dès le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, compte tenu des éléments convergents avec les sources anciennes depuis la Théogonie d'Hésiode jusqu'à Euripide. Une note précise, selon une épothèse de Wilk, la version d'Apollodore pourrait bien être trop complète en raison d'une volonté d'intégrer des éléments disparates provenant de divers mythes. Ainsi, Hésiode mentionne la naissance de Chrysaor et de Pégase mais ne dit rien du reste du récit. Quant à Phérecide, il omet cette naissance monstrueuse et ne mentionne pas non plus Andromel. Arbre généalogique de Méduse De l'union de Gaia et Pontos sont issus Néré, Thomas, Forsis, Céto et Euribi. De l'union de Forsis et Céto sont issus Gréès, Sténo, Eurial et Méduse. Première section, quatrième sous-section, le récit. Quatre images illustrent cette sous-section. Persée rendant leurs œils au gré par Johann Heinrich Füssli. Métope du temple C de Célinote montrant Athéna à côté de Persée décapitant Méduse, quatrième siècle avant Jésus-Christ. Méduse tient Pégase dans une main et tenait peut-être Chrysaor dans l'autre, les couleurs sont d'origine. Septième siècle avant Jésus-Christ, Museo Archaeologico Regionale di Siracusa. Et La décapitation de Méduse donne naissance à Pégase et Chrysaor, tableau d'Edward George Byrne Jones 1882 Fille de Forsys et de Céto et donc sœur de Gréès mais mortelle, Méduse est une belle jeune fille dont Posséidon s'éprend. Une note précise, le fait que Méduse est mortelle alors que ses sœurs ne le sont pas est nécessaire au récit mythique vu qu'elle doit être tuée par Persée. Cela montre qu'elle est faite d'un bouc émissaire, une victime rituelle mise en place par les olympiens pour représenter un ordre ancien qui doit disparaître. Le récit mythique contient nombre de références à des objets rituels, la coiffe spéciale, le bouclier miroir, la faucille adamantine, les sandales ailées, etc. Violée par ce dieu dans un temple dédié à Athéna, elle est punie par cette même déesse qui la transforme en gorgone. Ses cheveux deviennent des serpents, ses yeux se dilatent et désormais son regard pétrifie tous ceux qui la croisent. Médusée, synonyme de stupéfait. Selon une autre version que cet Apollodore, Médusée était une jeune fille tellement fière de sa beauté et de sa chevelure qu'elle avait osé rivaliser avec Athéna. Pour la punir, la déesse changea ses cheveux en serpent et modifia son regard. De même, selon Ovid, parmi tous ses attraits, ce qui charmait surtout les regards c'était sa chevelure. Fin de citation. Elle vivait sur l'île de Sériphos. Or, Danae, chassé d'Argos avec son fils Percé, est recueilli par Dictis, un pêcheur de cette île. Celui-ci la prend dans sa maison et l'élève son enfant. Comme Polydect, frère jumeau de Dictis et roi de l'île, s'était pris de Danae et cherchait un moyen d'écarter le jeune Percé, il l'invite avec d'autres à lui faire cadeau d'un cheval pour l'ado d'Hippodémie. Percé, ayant répondu par bravade la tête de Méduse, le roi le prend au mot et déclare que s'il ne l'a lui apporté pas, il épouserait Danae. Se lamentant sur son triste sort, Percé se rend à l'autre bout de l'île. Il rencontre le dieu Hermès qui lui dit de ne pas se décourager. Avec son aide et celle d'Athéna, Percé se rend chez les sœurs des Gorgones, les Gréès, c'est-à-dire les vieilles, qui sont nées avec des cheveux blancs et vivent dans une grotte qu'un seul œil et une seule dent qu'elles se passent à tour de rôle. Comme elles refusent de coopérer, ils leur subtilisent leurs œils et leurs dents au moment où elles se passent de l'une à l'autre pour les forcer à lui répondre. Il apprend ainsi le chemin qui mène chez les nymphes, après quoi il leur rend l'œil et la dent ou, selon une autre source, ils jettent ceux-ci dans le lac Triton en Libye afin de les neutraliser définitivement. Une note précise ce détail pourrait provenir des faux quilles d'Échil. Arrivée chez les nymphes, celles-ci lui indiquent la grotte où se trouvent les gorgones et lui remettent trois objets magiques des sandales ailées qui permettent de voler, le casque d'Hadès la punée qui rend invisible parce qu'il est, selon Vernon, le masque d'un trépassé ainsi qu'une brésace la kilbysis pour y placer la tête de méduse. Ainsi équipée, Persée vole jusqu'au rivage de l'océan et arrive dans la grotte où les trois gorgones sont en train de dormir. Une note précise, selon les versions anciennes du mythe, Méduse est toujours entormie lors de l'arrivée de Persée. En revanche, les illustrations la montrent éveillée et les deux yeux grands ouverts, les peintres voulant la présenter sous ses caractéristiques essentielles. Il n'existe aucune représentation de Méduse en train de cligner des yeux ou avec un seul œil ouvert. Ce n'est qu'à partir de l'époque moderne que Méduse affronte Persée et même dialogue avec lui comme dans la pièce de Calderon de la Branca Andromeda y Perseo. Elles sont monstrueuses avec leurs têtes couvertes d'écailles, leur défense de sangliers, la langue pendante, des yeux exorbités, des ailes et des mains de bronze, ainsi que des serpents autour de leur poitrine. Une note précise, oubliant le texte de Pindar, Pithik XII mentionné ci-dessus, Wilk, pourtant généralement bien informé, affirme, début de citation, la présence de serpents dans les cheveux ou de serpents à la place des cheveux que nous considérons comme un trait caractéristique de Méduse ne s'est incorporé au récit mythique que tardivement, inaugurant sa carrière littéraire avec les métamorphoses, fin de citation. Les serpents dans les cheveux sont ainsi chez Apollodore, début de citation, à la place des cheveux, les gorgones avaient des serpents entortillés, hérissés des caches. Fin de citation. Quiconque les regardait échangé en pierre, couvert du casque invisibilité, ayant bien soin de détourner la tête, le héros réussit à s'en approcher grâce au reflet que lui envoie son bouclier poli comme un miroir. Il se saisit de Méduse à tâtons et Athéna guide en son bras, il la décapite avec la harpe, épée courbe qu'il tiendrait d'Hermès selon Apollodore. Trois notes précises. Dans Ion de Ripide, ce n'est pas Percé qui combat et tue la gorgone, mais Athéna. Début de citation. Pallas, la fille de Jupiter, lui donna la mort. Fin de citation. Mais la version canonique du mythe fait de Percé l'auteur du meurtre, en attriant parfois à Athéna un rôle de soutien. Selon Apollodore, début de citation, Athéna guidait sa main. Fin de citation. Dans la pharsale de Lucain, début de citation, Pallas dirige elle-même le bras tremblant de son frère. Fin de citation. La décapitation marque une coupure nette avec l'ordre ancien, outre qu'elle renforce l'importance de la tête dans le récit mythique et explique l'omniprésence du gorgoneion dans la vie courante comme amulette protectrice. Freud, et de nombreux analystes contemporains, voient aussi dans la décapitation une castration symbolique. Le terme grec est Harpon qui désigne une faux ou une épée courbe. Du coup, tranchés de méduses jaillissent deux fils, Chrysaor, père de Grérion et Pégase, le cheval ailé. Le sang qui sort de sa blessure est recueilli par Asclepios. Celui qui coulait de la veine gauche est un poison tandis que celui de la veine droite est un remède capable de ressusciter un mort. Le mythe manifestant ainsi l'ambivalence caractéristique du pharmakon. Persée met la tête de Méduse dans sa besace et s'enfuit avec l'aide des sandales ailées. Une note précise, Persée ne chevauche pas Pégase pour s'enfuir comme le suggère une interprétation erronée du manuscrit médiéval de Lovide moralisé. Tout en étant dissimulé grâce à son casque d'indivisibilité aux deux autres gorgones qui le poursuivent en poursant des lamentations. Une note précise, selon Pindar, Athéna aurait inventé la flûte pour imiter ses cris lugubres. Il se sert de la tête de Méduse qui n'a rien perdu de son pouvoir pour pétrifier Atlas, un des titans défait jadis par les Olympiens parce que celui-ci lui refuse l'hospitalité alors que tombait la nuit. Le lendemain, alors qu'il survolait le désert de Libye, quelques gouttes de sang tombées de la tête de Méduse se transforment en dangereux serpent dont l'un tuera plus tard un des argonautes. Continuant son voyage, Persée aperçoit la vierge Andromède attachée nue à un îlot rocheux en guise de sacrifice à Kétos, un monstre marin envoyé par Posseidon. Il la délivre, en devient inségnement amoureux et finit par l'épouser, après avoir obtenu l'accord des parents en tuant le monstre qui ravageait leur pays. Au passage, les algues autour du rocher ont été pétrifiées en corail. Comme l'oncle d'Andromède, Phinée, lui cherche Noise en prétendant que la jeune fille lui était promise, Persée le pétrifie à l'aide du Gorgonéon. Rentré à Sérifos avec Andromède, il apprend que Gédaë et Dictys se sont réfugiés dans un temple pour échapper aux avances de Polydect, accompagné de son armée. Il pétrifie ces derniers, établit Dictys comme roi de Sérifos et part pour Argos avec Danaë et Andromède. Enfin, il fait remettre aux nymphes les trois objets magiques qu'elle lui avait donnés et offre à Athéna la tête de Méduse que la déesse, avec l'aide d'Ephaïstos, fixe sur l'égide. Celle-ci, fabriquée à partir d'une peau de chèvre ou de la propre peau de Méduse écorchée, avait également pour fonction de sémer les froids, tout comme le Gorgonéon dont elle est en quelque sorte le double. Lorsque Héraclès part en expédition militaire contre Hippocone, fils de Bâle, qui avait ursurpé le trône de Sparte, il reçoit l'appui de Céphée, le roi de la ville arcadienne de Tégé, qui se joint avec lui avec tous ses hommes de la ville. Afin que la ville reste protégée en leur absence, Héraclès remet à Astéropée, l'une des filles de Céphée, une boucle de la chevelure de la Gorgone que la déesse Athénale lui a prêtée pour l'occasion. Géographie du mythe Alors que la Gorgone, les Nymphes et les Grès vivent dans les endroits indéterminés, plusieurs événements du mythe sont précisément localisés. Argos, Tyreinte, Sérifos et la Libye. Persée est le héros mythique le plus important de la ville d'Argos, qui passe pour être la ville la plus ancienne de la Grèce et qui aurait été fondée par Danaos venu d'Égypte. Descendance de Méduse De l'union de Méduse et Poséidon sont issus Pégase Chrysaor De l'union de Chrysaor et Caliroé est issu Gérion Une note précise, contrairement à ce qu'affirment plusieurs dictionnaires de mythologie, notamment ceux de Pierre Grimald et Jacques de Sautel, il faut rattacher la naissance d'Efinida à Céto et Forkis, qui sont mentionnés un peu plus haut dans la Théogonie, et non à Chrysaor et Caliroé, comme le montre Jenny Strauss-Clyde, cette position fait consensus chez la plupart des spécialistes contemporains. Première section, cinquième sous-section, le mythe dans l'iconographie antique. Trois images illustrent cette sous-section. Persée détourne la tête pour tuer Méduse. Phytos, vers 660 avant Jésus-Christ, la tête de Méduse est fixée sur un corps de jument en centaure femelle. Musée du Louvre. Persée, guidée par Athéna, s'apprête à décapiter Méduse endormie, céramique à figure rouge du peintre Paulignote vers 450 à 430 avant Jésus-Christ, base conservée au Metropolitan Museum of Art de New York. Le fait que Persée s'attaque ici à une personne endormie n'est pas particulièrement héroïque. Et, Persée et Andromède, la tête de Méduse est minuscule. Certains pensent que ce pourrait être une copie d'une peinture de Nicias fresque de Pompéi, 1er siècle, musée archéologique de Nable. Omniprésent dans les objets de la vie quotidienne, mis à jour par les fouilles archéologiques, le Gorgonéon n'est paradoxalement jamais décrit dans les textes anciens. Méduse est presque toujours représentée de face plutôt que de profil, contrairement aux figures mythiques généralement vues de profil. Les représentations sont aussi remarquablement semblables les unes aux autres à une même époque. La représentation a passé par trois phases. La première est la Gorgone archéique qui va du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les représentations les plus anciennes de Méduse ne comportaient que la tête. Celles-ci figuraient parfois au fronton des temples, décoraient souvent des accrotaires et des antéfixes. La façon des gargouilles aient été utilisée comme talismans sur des vêtements, des pièces de monnaie ou des armes bien avant l'époque d'Homère. Hésiode ajoute à la Gorgone un corps et fait intervenir le personnage de Percé. On trouve ensuite de belles représentations du personnage sur deux pitoïs béotiens à relief et une amphore à col proto-atique, tous trois remontant au second quart du 7e siècle avant Jésus-Christ. Sur les premiers, Méduse apparaît comme un centaure femelle sur le point d'être décapité par Percé, tandis que ce dernier détourne la tête pour éviter d'être pétrifiée. Sur l'enfort d'Élusis, Méduse gît, décapité parmi les fleurs. Ses sœurs à formes humaines mais aux visages monstrueux veulent poursuivre Percé mais sont arrêtées par Athéna qui s'interpose. A la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, le Gorgonéon, tête sans corps ou masque de Méduse, est un motif fréquent dans les productions des peintres de Corinthe, ville située non loin d'Argos d'où Percé était originaire. Les masques archaïques ont le visage rond, des yeux protubérants, un nez épaté, une bouche grande ouverte découvrant dents et crocs avec une langue qui dépasse. Ils sont souvent des chevaux bouclés entremêlés de serpents. Les masques les plus anciens peuvent être mâles ou femelles et sont souvent pourvus d'une barbe. Ce trait disparaîtra dès lors que le mythe sera associé avec celui de Percé. Exemple le plus connu est une assiette antique de Lidos, conservée au Staflische Antikensammlung de Munich. Dans la deuxième phase qui va du 5e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle avant Jésus-Christ, le Gorgonéon va progressivement perdre son aspect grotesque et terrifiant tout en gardant la langue sortie et les dents apparentes. La barbe disparaît et les serpents se changent en boucle. Dans un troisième temps, la figure pourra prendre l'apparence d'une belle jeune femme comme la méduse Rondagnini selon les boucles de la chevelure appellant son association avec les serpents et sa nature monstrueuse. Dès 490 avant Jésus-Christ, Pindard évoque ainsi dans une de ses poèmes « Méduse aux belles joues ». Une note précise, Pindard préfère traduire par « Méduse aux larges joues » un ciment qui ne faut pas attribuer trop d'importance à un vers ambigu. C'est une des premières représentations de la Gorgone sous les traits d'une jolie femme. En l'occurrence, l'art aurait donc été un retard sur la poésie. Enfin, la troisième phase qui commence dès le IVe siècle avant Jésus-Christ présente la Gorgone comme une figure traditionnelle vue de profil ou de trois quarts. Elle peut être dessinée dans son sommeil avec les yeux fermés. Elle a cessé d'être un monstre ayant perdu ses défenses de sanglier, sa barbe, son rictus et ses yeux protubérants. Cette humanisation progressive de la figure de Méduse correspond selon Jean-Claire au progrès de la raison de la culture occidentale. Ce schéma évolutif en trois phases, d'abord proposé par l'archéologue Adolphe Fort-Wenglin au XIXe siècle, doit toutefois être nuancé. Comme le montre Catherine Topper, les variations dans la représentation de Méduse ne peuvent pas se catégoriser par la seule chronologie, mais sont dépendantes du contexte et des conservations associées. Début de citation. « Nous ne pouvons pas comprendre les images de la belle Méduse au moins de savoir si elle vise à glorifier Persée, évoquer de la sympathie pour le monstre, provoquer le rire ou produire encore une autre réaction. » Fin de citation. Le gorgonéon ou masque de Méduse est l'emplème le plus fréquent sur les boucliers héroïques dans la peinture des vases attiques. Début de citation. « Son efficacité visuelle se double d'une dimension sonore. La boucle distendue de Gorgonéon évoque le cri énorme d'Athéna surgissant dans le camp des Troyens, mais aussi le son de la flûte qu'invente Athéna pour imiter la voix aiguë des gorgones. Fin de citation. Ce masque qui peut orner le bouclier de n'importe quel guerrier est un élément typique des représentations du bouclier d'Achille, l'image terrifiante de la gorgone étant censée terrifier l'adversaire, comme l'évoque Homère à plusieurs reprises dans l'Iliade. Début de citation. « Achille s'empare d'un magnifique et solide bouclier qui le couvre entièrement. Ce bouclier merveilleusement travaillé est ébordé de dix cercles d'airain. À sa surface s'élevaient vingt poussettes d'étain, au milieu desquelles se trouvait une d'un métal bleuâtre, l'effroyable gorgone, lançant d'horribles regards entourée ce bouclier et près d'elle était la fuite et la terreur. Fin de citation. À partir du milieu du Ve siècle, le gorgoneon se rencontre le plus souvent comme ornement de l'Egypte d'Athéna, ainsi que sur des vases ou des assiettes et sur les pièces de monnaie de nombreuses villes grecques. Il est utilisé comme décoration de porte et est très fréquent dans les mosaïques décorant les riches villes romaines. Cette représentation apotropaïque vise à préserver du mauvais oeil. La face ronde de Méduse, avec l'un ou l'autre de ses traits caractéristiques, est particulièrement recherchée à l'époque romaine pour décorer les panneaux centrales des mosaïques au sol. Une des représentations les plus remarquables est celle trouvée dans les termes de Dioclétien, où les serpents prennent une place de premier plan en créant un effet de clair obscur. Parfois, l'artiste met en valeur les ailes posées sur le front comme dans la mosaïque trouvée à Tarragone ou celle d'Athènes. La face de la gorgone est souvent aussi utilisée pour décorer des bijoux, comme on le voit notamment dans un carnet trouvé dans le trésor de Pétéchia près de Rome, ou dans un autre en vert datant de la Rome impériale, ou encore dans la tasse pharnaise réalisée à Alexandrie au 1er siècle. L'ambiguïté est un trait essentiel de Méduse. Début de citation, elle est sur cette ligne de fracture, cette faille qui sépare en deux l'être humain, la vie et la mort. Fin de citation, comme l'atteste le fait que son regard conserve son pouvoir de prêtéfication même dans la mort. Ulysse est angoissé à la seule idée de la rencontrer dans les enfers. La monstruosité de Gorgon est basée sur un brouillage systématique de toutes les catégories. Elle conjugue en effet bestialité et humanité, vie et mort, vieillesse et jeunesse, laideur et beauté. Même son sexe est incertain, Méduse étant parfois dotée d'une barbe et d'un sexe masculin, alors que par ailleurs elle séduit Poséidon et est montré en train d'accoucher. Début de citation. Les cadres ordinaires, les classifications usuelles apparaissent brouillées et syncopées. Le masculin est le féminin, le jeune est le vieux, le beau est le lait, l'humain est le bestial, le céleste est l'infernal, le haut est le bas, Gorgon enfante par le col à la façon des belettes qui, en accouchant par la bouche, inversent le statut des orifices bucaux et vaginaux, le dedans est le dehors, la langue, au lieu de rester cachée à l'intérieur de la bouche, fait saillie au dehors comme un sexe masculin, déplacé, exhibé, menaçant. En bref, toutes les catégories sur cette face interfère se recoupent et se confondent. Fin de citation. Première section, sixième sous-section, explication rationalisante. Dès une époque ancienne, ce mythe a fait l'objet d'interprétations historissantes visant à lui trouver un substrat historique vraisemblable, ainsi, dans un passage du phèdre de Platon, souvent cité. Socrate évoque ce genre d'explication rationnelle pour ensuite déclarer que celle-ci ne l'intéresse pas car la mythologie compte début de citation une suite extravagante de si monstrueuses créatures qu'un incrédule qui s'enforcerait à se servant même d'une sagesse grossière de ramener au vraisemblable chacune de ses formes aurait besoin de beaucoup de loisirs. Fin de citation. La recherche d'exploitation rationnelle connaît cependant un regain d'intérêt sous l'influence de l'événérisme au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon Palafaitos, ami d'Aristos et auteur des histoires incroyables, Persée serait un pirate qui, pour s'emparer d'une statue en or appelée Gorgone que cachaient en Éthiopie les trois filles de Forsys, aurait exécuté l'une d'entre elles qui s'appelait Méduse. Il aurait ensuite placé la statue de la Gorgone sur son vaisseau et serait allé d'île en île en racontant les habitants. Arrivé à Sérifos, il réclama aussi de l'argent mais les gens du pays lui dirent de revenir quelques jours plus tard pour qu'ils aient le temps de trouver l'argent. Lorsque Persée revint, il trouva l'île abandonnée et de nombreuses pierres levées sur la place centrale. Il répondit alors la légende que les habitants avaient été transformés en pierres pour avoir refusé de payer. Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, explique le mythe comme résultant d'une guerre entre le peuple des Gorgones et les Amazones que dirigeait la reine Mérina. M'incu, les Gorgones retrouvent toutefois leur puissance sous la reine Méduse. Un héros grec nommé Persée finira par tuer Méduse tandis que les Amazones seront battus par Héraclès, ce qui fit disparaître les derniers royaumes dirigés par des femmes. Au 1er siècle, dans sa description de l'Éthiopie, le géographe Pompinus Mela écrit, début de citation, on voit chez ces peuples une bête appelée Cato-Plébasse une note précise peut-être un buffle ou un gnou qui, sans être grosse, a néanmoins une tête très très grosse qu'elle a peine à soutenir et que son poids énorme incline fortement vers la terre. Cette bête est surtout cela de particulier qu'elle n'a pas besoin de se précipiter sur sa proie ni de l'attaquer avec ses dents. Elle la tue d'un regard. Les îles Gorgades qui furent autrefois dit-on le séjour des Gorgones s'élèvent en face de ce pays qui se termine au promontoire appelé Corne de l'Occident. Fin de citation. Vers la même époque, Alexandre de Mindos reprend cette explication dans un ouvrage de zoologie en précisant que cette sorte de brebis sauvage vivant en Afrique est dotée d'une énorme crinière qui lui tombe sur les yeux mais que son regard d'habitude tourné vers le bas avait le pouvoir de pétrifier ce qu'elle le regardait. Lors de la campagne militaire de Marius contre Jugouterta, un détachement de soldats a finalement réussi à tuer cet animal par embuscade et la peau en a été ramenée à Rome par le consul et exposée dans le temple d'Hercule, prouvant ainsi, selon cet auteur, la vérité de cette explication. Une note précise, il s'agit sans doute du temple d'Hercule Olivarus, petit-fils de Percé, Héraclès était un choix naturel pour accueillir la dépouille en question. Un siècle plus tard, Posanias propose deux autres explications. Dans la première, Méduse est une reine qui, après la mort de son père, reprend elle-même le sceptre et règne sur ses sujets près du lac Tritonide en Libye. Dans une guerre contre Percé, qui avait envoyé son pays avec des troupes du Péléponèse, elle est tuée perfidement pendant la nuit. Frappée par sa beauté, Percé ramena la tête en Grèce et l'enterra dans une place publique d'Argos sous un montécule qu'on pouvait encore voir à son époque. L'historien présente toutefois comme la plus vraisemblable l'hypothèse sur laquelle Méduse était une femme d'une tribu sauvage de Libye qui désolait les habitants de la région du lac Tritonide jusqu'à ce qu'elle soit tuée par Percé. Selon un certain Héraclite, auteur d'un recueil de choses incroyables, Méduse était une prostituée. Deuxième section, Transformation, réécriture et représentation du mythe. Première sous-section, Moyen-Âge. Une image illustre cette sous-section, Méduse, miniature de Robinet Testant tirée d'un manuscrit dû sur les femmes célèbres vers 1488 à 1496. A l'époque chrétienne, on trouve d'autres interprétations rationalisantes de ce mythe. Fulgence, le mythographe, écrit que Méduse, ayant hérité d'une grande somme d'argent, s'en était servi pour développer l'agriculture. Son succès avait attiré l'attention de Percé, mais celui-ci, au lieu de l'épouser, l'aurait tué avec l'aide d'Athéna. Cela signifie, selon cet auteur, que l'union de la sagesse et de la force masculine peut vaincre le pouvoir et les charmes de la femme. Contrairement au récit antique, Méduse n'est plus un monstre à éliminer, mais devient une femme fatale par l'association que fait le christianisme entre sexualité et péché. Dans les étymologies, Isidore de Séville interprète le mythe comme une métaphore. Les gorgones étaient « trois sœurs identiquement belles, comme si elles avaient un œil unique qui frappait à ce point ceux qui les regardaient que l'on pensait qu'elles les changeraient en pierre ». Fin de citation. De colossales têtes de méduses servent de base à deux colonnes de la citerne basilique de Constantinople du VIe siècle, sans doute pour la valeur apotropaïque traditionnellement attribuée à cette tête. Selon la tradition, les blocs auraient été placés sur le côté et mis en opposition l'un de l'autre afin d'annuler les pouvoirs du regard de la gorgone. Au XIIe siècle, développant la position de Fulgence et d'Isidore, Bernard Sylvestre propose dans son commentaire de Virgile une interprétation allégorique selon laquelle Percé, personnifiant la vertu et aidé par Athéna, la sagesse, réussit à venir à bout des tendances perverses représentées par Méduse. L'auteur anonyme de Louvide moralisé va plus loin encore et décrit Méduse comme une putain sage et cavilleuse, décevable et malicieuse. Le même thème revient dans une interpolation du roman de La Rose. Le regard porté sur Méduse commence à changer avec Bocas qui lui consacre un chapitre dans son oeuvre des Moulibérios Clarisse en français sur les femmes célèbres écrit en 1374. Selon ce récit, Méduse est une telle beauté que les hommes qui la regardent en deviennent immobiles et perdent conscience. Christine de Pizan reprend le même thème dans La Cité des Dames en 1405 et voit dans Les serpents de simples bouches dorées. Elle l'inspira et relecture féministes contemporaines. Deuxième section, deuxième sous-section de la Renaissance au XVIIe siècle. Trois images illustrent cette sous-section. Méduse parle au Caravage Calorie des offices vers 1600. Persée et Andromède par Pierre Paul Rubens 1622 dans le mythe antique Persée n'a pas enfourché Pégase et Busse de Méduse par Le Bernin vers 1640. Absente de l'iconographie médiévale, la représentation du Gorgonéon devient très populaire à la Renaissance et au XVIIe siècle. Selon Jean-Claire, début de citation, ce motif réapparaît parce qu'il est structurellement lié à l'invention de la perspectiva artificialis. Il en emblématise le fonctionnement. Fin de citation. Pour cet historien, la fameuse démonstration de la perspective à foyer unique par Brunelleschi en 1425 est un acte fondateur équivalent à la décapitation de Méduse par Persée. Assez curieusement, dans une fresque de La vie de Saint-Jacques par Andrea Mantegna, réalisé en 1453 à 1457, le Gorgonéon apparaît sur un bouclier que tient une femme auprès du corps du martyr. Avec la redécouverte de l'Antiquité, les attributs archaïques de Méduse font leur réapparition. Ainsi, dans le très populaire Hypnerotomachria Polyphii, Venise 1499, le narrateur raconte son arrivée devant une énorme pyramide. Début de citation. En sa phase dextre, à l'endroit par où je vins au milieu de son carré, était entaillée de bosse la tête épouvantable de Méduse, criant, comme il semblait par furieuse démonstration, rechigné, les yeux enfoncés, les sourcils pendants, le front ridé et renfourni, la gueule ouverte qui était cavée et percée d'un petit sentier fait en voûte. Quand je vis devant la tête de Méduse, je montai par ses cheveux qui servaient de degrés et entraient en sa bouche, suivant ce sentier. Fin de citation. L'importance donnée à la chevelure pourrait avoir été inspirée par le célèbre tasse-farnèse, carnet réalisé à Alexandrie au Ier siècle et dont Laurent de Médici avait fait l'acquisition en 1471. Cet aspect terrifiant va désormais dominer la plupart des représentations visuelles, tout particulièrement dans le bouclier, sur lequel, au début du XVIe siècle, Léonard de Vinci aurait peint une figure de Méduse. Cette peinture, malheureusement perdue, ajoutait à l'aspect tarifiant du personnage toute l'intensité du pathos. Une des représentations les plus connues de cette époque est « Percée devant la tête de Méduse » par Benvenuto Cellini, 1554. Selon Elizabeth Johnston, cette statue voulait mettre en garde contre le pouvoir politique croissant des femmes en Italie. Pour l'historien Irving Lavin, il s'agit plutôt d'un message adressé aux ennemis du duc Combe de Médici, libérateur de Florence en Tromède. Comme l'a montré Tobin Siebers, la tête de Percée et celle de Méduse présentent des profils identiques et ont tous deux un nez aquilin, des yeux délicates et les yeux baissés. Cellini révèle ainsi l'ambiguïté entre le héros et le monstre. Une autre représentation extrêmement expressive est le bouclier d'apparat peint par le caravage où le sang dégouline de la tête fraîchement décapitée. Le visage, qui exprime à la fois l'incrédulité et la surprise, a des traits quelque peu masculins, le peintre ayant pris un jeune homme comme modèle ou, selon une autre hypothèse, ayant fait son autoportrait. L'effet de relief est saisissant, comme l'a noté Jean-Claire. Début de citation. Plus étonnant peut-être un habile trompe-l'œil qui fait que la surface réelle du bouclier en bois de peuplier dont la circonférence est dénivelée de 15 cm par rapport au centre apparaît au regard du spectateur incurvé dans l'autre sens donnant l'illusion d'une surface concave. Fin de citation. Contrairement aux anciennes représentations apotropaïques, cette peinture n'est pas un talisman mais vise à célébrer la destruction d'une puissance belle mais dangereuse. Selon le caravage, début de citation, « Tout tableau est d'une tête de méduse. On peut vaincre la terreur par l'image de la terreur. Tout peintre est percé. » Fin de citation. L'horreur qu'inspire le personnage culmine avec un tableau du peintre de l'école flamande vers 1600 et un autre de Pierre Paul Rubens 1618 où les serpents et les scorpions entourent la tête, captent le regard et suggèrent un personnage extrêmement venimeux. Dans le récit du mythe que fait Lovide moralisé vers 1320, les serpents qui jaillissent du sang de méduse correspondent aux mauvaises pensées que ruminent les cœurs des méchants. Début de citation. « De méduse, icire, serpents, ce sont pensées astres et poignants qui, mauves, cuées, vont d'estreignants. » Fin de citation. Le buste que le Bernin lui consacre en 1640 rompt toutefois avec la représentation terrifiante et l'inverse le perspective du mythe en représentant une très belle jeune femme en proie à une profonde souffrance morale, une angoisse spirituelle presque méditative, comme si elle était engagée dans un processus de catharsis. Selon Irving Laven, ces caractéristiques inhabituelles seraient dues au contexte personnel très particulier dans lequel le Bernin a entrepris de réaliser cette sculpture. La même spécialiste voit chez un sculpteur un afrocalambour dans le fait d'appliquer à Méduse elle-même la prétrification qu'elle produisait sur ses victimes. En 1650, le dramaturge espagnol Calderon de la Barça compose une pièce intitulée Andromeda y Perseo dans laquelle il décrit le mythe en rendant à Méduse un rôle actif faisant d'elle une victime de son propre reflet. Au cours de ce siècle et du suivant l'histoire de Perseo Méduse et Andromède a inspiré plus de 25 opéras. Premier opéra à être présenté devant un public payant l'Andromeda de Francesco Manelli 1637 était un spectacle à grands effets dans lequel Perseo arrivait à la rescousse d'Andromède monté sur le cheval ailé de Pégase. Une note précise la version du mythe selon laquelle Perseo aurait enfourché le cheval Pégase s'est répandue au Moyen-Âge. Elle est entrée dans l'iconographie populaire avec le tableau « Faire percer » de Francisco Paceo 1603 et celui de Rubens « Percer » et Andromède 1622. L'opéra « Percer » que Lully compose en 1682 sur un livret de Philippe Quino d'après les Métamorphoses d'Ovide ne comporte pas une machinerie aussi élaborée. Le livret se contente de faire raconter par le cœur le sauvetage d'Andromède par Percé qui apparaît dans les airs. Il représente aussi sur scène la naissance des monstres jaillissant du sang de Méduse. Deuxième section Troisième sous-section 19e siècle Deux images illustrent cette sous-section Médusa par Alice Spike Barney 1892 et Les Gorgones par Gustav Klimt 1902 Littérature Les poètes romantiques sont fascinés par le mythe de Méduse et donnent de nouveaux développements au thème de la femme fatale. Ce nouveau regard commence par un poème fragmentaire que Charlie écrit en 1819 après avoir vu à Florence un tableau représentant la tête de Méduse entourée de serpents. Un tableau de 1600 d'abord attribué à Léonard de Vinci mais dû en fait à un peintre de l'école flamande et dont le thème sera repris par Rubens. Le poète s'intéresse à la grâce de ce visage et à la beauté qui se dégage de l'horreur exaltant dans une antithèse le charme tumultueux de la terreur. Dans Gettatura 1857 de Théophile Gautier Début de citation « Le héros persuadé d'avoir le mauvais oeil se fait peur à lui-même. Il lui semblait que les effluves de ses yeux renvoyés par le miroir lui revenaient en dard empoisonné. Figurez-vous Méduse regardant sa tête horrible et charmante dans le fauve reflet d'un bouclier d'airain. » Fin de citation. Peinture Fusley est un des premiers peintres romantiques à s'intéresser au personnage avec le tableau percé fuyant avec effroi l'antre de la gorgone. 1817 et « Percé rendant leur exil au gré. » Fasciné par les aspects les plus sombres de la mythologie grecque, il dépeint de nombreux tableaux début de citation « L'effroi du sexe féminin comme instrument de la castration de l'homme. » Fin de citation. En revanche, un mouvement de réhabilitation se développe avec l'école Pré-Raphélite en Angleterre qui représente Méduse comme une victime. On découvre alors que dans le récit du viol de Méduse par Poséidon, c'est la victime plutôt que le violeur qui avait été puni par Athéna, inaugurant une longue tradition de justice biaisée. Plutôt que de la répulsion, c'est de l'empathie que le poète et peintre Dante Gabriel Rossetti épreuve pour le drame intérieur de la femme, empathie qui s'exprime dans le tableau Aspecta Médusa, dont on ne sait s'il représente Méduse avant sa décapitation ou Andromède regardant le reflet de Méduse dans l'eau. Ce nouveau regard est le sujet du tableau d'Edward Byrne Jones, La tête funeste, où un percé médiéval vêtu d'une armure noire tient à bout de bras la tête de Méduse et tente de convaincre Andromède de son origine divine en lui montrant le reflet de la tête de Méduse dans l'eau d'un puits. Ce tableau fait partie d'un ensemble de huit panneaux illustrant le cycle de percées dont Byrne Jones a décoré la maison de Lord Balfour. Il a également représenté la naissance de Chrysaor et Pégase ainsi que la délivrance d'Andromède. Il n'a cependant pas eu le temps de compléter son projet. On ressent aussi ce mouvement d'empathie chez Alice Pike Barney 1892 ainsi que Carlos Schwab 1895 et surtout chez Arnold Buckling qui a cruité le sujet en plusieurs tableaux. Le peintre symboliste belge Jean Delville a également peint La Méduse 1893 ainsi que Lucien Lévi-Domer dans La Médusa 1897 se trouvent au musée du Louvre. Gustav Klimt s'intéresse beaucoup au sujet en 1898. Il peint le tableau Palace Athena. dans lequel il détourne la représentation traditionnelle du sujet d'inspiration classique en montrant sous le visage de la déesse une gorgone tirant la langue conformément aux images de l'époque archaïque. En cela, il essaie sans doute inspiré dans sa lecture de Nietzsche la naissance de la tragédie comme l'a montré Lisa Florman. Il reviendra sur le sujet avec un groupe de gorgones en 1902. Sculpture Le sujet inspire aussi les sculptures. Antonio Canova réalise Percé devant la tête de Méduse 1804-1806 qui fixe dans la pierre la surprenante ressemblance entre les deux personnages. En montrant Percé en train de regarder le masque de Méduse, Canova suggère que le héros se fait lui-même pétrifier. En 1854, la sculptrice américaine Harriet Rosmer représente Méduse dans un buste de marbre sous les traits d'une belle jeune femme au sein nu. La peintre anglaise Elvin de Morgan coule un buste de bronze de Méduse vers la fin des années 1870. Ce bronze se trouve à Londres à la Morgan Foundation. Auguste Rodin intègre Méduse dans le groupe La Porte de l'Enfer 1888 d'après le poème de Dante. Fin de la première partie de l'enregistrement. La section 3 est dans la deuxième partie de l'enregistrement. La section 4 est dans la troisième partie avec l'infobox et l'indication de la licence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada